Il nous guérit, il est le Seigneur, qui guérit, tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Tu es le Seigneur, qui nous guérit, tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Tu es le Dieu qui nous guérit, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit, tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Tu es le Dieu qui nous guérit, tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Tu es le Dieu qui nous guérit, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta parole que tu as envoyée pour nous guérir nous touche ce soir. Seigneur, je voudrais te présenter ton serviteur Frédéric ici présent, qui a accepté porter la charge de ce chapitre. Seigneur, je prie maintenant que les mains percées, tes mains percées le touche et qu'il soit complètement libéré, déchargé. Je prie que cette parole, Seigneur, soit envoyée aussi dans sa maison, sur sa femme, pour lui apporter la guérison et que toute fièvre, toute forme de maladie soit enlevée, soit chassée au nom de Jésus. Seigneur, je prie que même cette équipe de ce chapitre, que l'ennemi ne puisse pas les trouver. Tâche-les dans le sang précieux de Jésus-Christ, qu'ils soient cachés. Nous répandons le sang, nous proclamons le sang, nous annonçons le sang versé pour la rédemption de nos péchés, pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration, la restitution de nos biens, la restitution de ce qui est à nous. Nous le réclamons, la guérison, qui est le don que tu nous as accordé lorsque tu mourrais à la croix, lorsque tu mourrais à la croix, tu nous as donné le salut, mais aussi la guérison. Et par terre maîtrisure, nous sommes guéris, et je me tiens dans le sang de ton fils Jésus. Et je déclare que toute maladie, hyper-tention, diabète, maladie de cancer, toutes formes de maladies sont vaincues. Maintenant, au nom de Jésus, nous nous tenons dans le sang de l'agneau, nous déclarons les troubles mentaux, les maladies défectueuses. Maintenant, quittez, au nom de Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de l'agneau, et je déclare maintenant tout découragement. Tu es vaincu, accusation de l'ennemi, tu es vaincu, nous faisons taire toute voie de l'ennemi, toute voie d'accusation, toute voie de découragement, toute voie d'accusation. Taie-toi maintenant, et que, Seigneur mon Dieu, toi, Jésus-Christ, tu prennes le contrôle de tout. Seigneur, ceux qui veulent te servir en équipe, unis-les dans le même esprit. Seigneur, je prie que l'esprit d'humilité, l'esprit de grâce, de faveur, Seigneur, soit ici. Seigneur, l'esprit de répentance, Seigneur, qui nous fait regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Seigneur, que cet esprit vienne au milieu de nous, esprit d'unité, esprit d'amour, esprit de compassion, esprit de patience, qui nous permet de renoncer à nous-mêmes, de ne pas regarder, Seigneur mon Dieu, comme étant supérieur aux autres, mais, Seigneur, de donner la place aux autres. Seigneur, esprit d'humilité, viens au milieu de nous, esprit d'amour, viens au milieu de nous. Esprit d'orgueur, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu il y a 2000 ans. Seigneur, que toi seul tu sois vu, que toi seul tu sois honoré, acclamé, exalté, croqué, esprit de Jésus-Christ, nous t'arquions au milieu de nous. Jésus, esprit de Jésus, esprit d'amour, esprit de compassion, esprit de vérité, esprit d'humilité, esprit de sagesse, esprit de conseil, admirable, conseiller, prince de père, viens au milieu de nous. et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis content d'être avec vous ce soir et c'est par hasard que ce thème est mis ce soir et je pense que Dieu va vous faire du bien, Dieu va vous faire du bien. Alléluia. Qui connaît Jeffer Bezos ? Jeff Bezos ? Jeff Bezos. C'est Amazon. Je pense que c'est le fondateur d'Amazon. Un des hommes les plus riches. L'un des hommes les plus riches du monde. Bezos, on peut citer Marc Soukmer, on peut citer qui encore ? Bill Gates, Jack. Tout ces gens là qui ont fait des choses. Mais on peut citer aussi des hommes de Dieu comme Billy Graham. Qui ont influencé énormément. L'un des plus grands évangélistes de tous les temps. Billy Graham. Des gens qui ont influencé jusqu'à au roi, au président, au chef d'état, tout ce monde là. Renard Bonquet. Et... Maurice Cedillo. Il y a beaucoup de noms. On peut nommer Demos Chakaliens. Alléluia. Amen. Le fondateur de la communauté. Le fondateur de la communauté. Qui a influencé beaucoup de villes. Et on peut parler aussi de Lorraine Winningham. Le fondateur de Jeunesse en Mission. Jeunesse en Mission. Un aussi grand ministère qui a envahi le monde entier. Alléluia. Il est décédé. Il est décédé hier. Il est décédé hier. Donc, quand on cite tous ces hommes qui ont réalisé des choses. Merci. On peut voir des individualités. Mais en réalité, c'est toute une équipe qui est derrière ces gens-là. Ok. C'est des hommes. On voit. Mais en réalité, c'est une équipe d'hommes et de femmes qui sont derrière ces gens-là. Et qui leur permettent aussi de réaliser ces choses. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qui a ressuscité les morts. Qui a chassé les démons. Et qui est appelé Fils de Dieu. Il a travaillé avec une équipe. Des hommes et des femmes. Qui lui ont permis d'accomplir la destinée de Dieu. Le plan de Dieu pour sa vie. C'est des hommes et des femmes qui lui ont permis. Et donc, le thème qui nous réunit ce soir est un thème vraiment intéressant. Que vous avez intitulé. Comment développer une équipe de serviteurs. Comment développer une équipe de serviteurs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Toutes les grandes choses se sont réalisées en équipe. Quand vous prenez les équipes de football. L'équipe du Brésil. Les individualités, si vous les sortez. Si tu prends Messi. Tu la mènes dans l'équipe du Togo. Si ils vont. Du moins ils ne vont pas gagner. C'est vrai ou faux. C'est vrai ou faux. Si tu prends Ronaldo. Si tu la mènes dans l'équipe du Bénin. Et vous allez là. Du moins ils ne vont pas gagner. C'est vrai ou faux. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas lui seul. Il y a des gens qui travaillent dans l'homme. Il est plus proche de nous. Nous pouvons citer d'autres noms. Nous pouvons citer l'évangélisme. Mon vie d'Odji Polk. Qui est un homme que Dieu est en train d'utiliser. C'est une équipe. C'est des gens qui sont derrière. Et qui sont en train de travailler avec nous. Cela veut donc dire que le chapitre aussi. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le président. C'est des hommes et des femmes qui sont en train de travailler. Donc vous permettez que je puisse définir quelque chose. On va dire comment développer une équipe de serviteurs. D'abord une équipe. C'est quoi ? C'est un groupe de personnes devant accomplir une tâche commune. Je vais souligner bien le mot commune. Une tâche commune. Donc c'est une équipe. Une équipe est un groupe de personnes voulant accomplir une tâche commune. Ou bien une activité ayant une finalité commune. Et serviteur, c'est quoi ? C'est quoi un serviteur ? C'est un homme qui est au service d'un souverain. De quelqu'un de plus grand que lui. Un serviteur. Et dans notre jargon chrétien. C'est un membre d'une église. C'est un disciple de Christ. C'est quelqu'un qui est dans une église, dans une organisation. Qui en réalité découvre. C'est un groupe de personnes. Qui s'aiment. Et qui ont envie de se voir. A se réunir. Pour témoigner l'amour de Dieu. La compassion et la réalité de Jésus Christ. Un groupe de personnes. Qui ont une vie centrée sur Jésus Christ. Et engagées pour accomplir une mission commune. Donc le mot. Ce mot idéal revient tout le temps. Donc. Le problème de. Avant ça. Même au niveau des églises. Une église forte. Une église qui progresse. Qui gagne des âmes. Qui se développe. C'est une église qui travaille en équipe. Les plus grandes églises qui se développent. C'est une église unie. Qui travaille avec une équipe harmonieuse. Et qui ont. Pour caractéristique. Un objectif commun. Un objectif commun. Et une seconde chose. Une bonne communication. Cette chose. Elle est là aussi au niveau d'une famille. Une famille qui réussit. Un couple qui réussit. N'a que deux fondements. Les membres. Ou bien les partenaires du couple. Pour suivre. Un objectif commun. Ils poursuivent un objectif commun. Et. Et. On manque. D'une bonne communication. Où chacun. Peut s'exprimer. Dire. Ce qu'il pense. Ce qu'il veut. Ce qu'il aurait voulu. Etc. Etc. Donc. Objectif commun. Et. Chaque fois. Quand. Les objectifs. Ne sont plus. Les mêmes. Et que les gens. Sont ensemble. Mais. Ils ne poursuivent pas. Les mêmes objectifs. Ils ne sont plus. En réalité. Une vraie équipe. Et. Le résultat. Attendu. Ne sera pas. Au rendez-vous. Est-ce que nous voyons. Donc. Nous avons défini. Déjà. Un étude. S'il nous doit parler de. Communauté. Ça va que. C'est un. Que je l'ai dit tout à l'heure. C'est un groupe de personnes. Et. Nous sommes tous des gens. Au niveau de la communauté. Nous avons été libérés. Affranchis. Et nous venons. Dans la communauté. Pour servir les autres. Parce que. Nous reconnaissons. Les temps. Les talents. Dieu. Nous a. Donné. Nous venons. Pour. Servir. Les autres. Alléluia. Mais. Le problème. C'est quoi. C'est que. Pourquoi. Est-ce que. Dans des équipes. Dans des groupes. Et. Surtout. Dans nos milieux. Chrétiens. J'ai discuté. Avec. Un. De nos diacres. Hier. Et. Qui disait. Que. Si tu commences. Quelqu'un. Qui s'intéresse. Aux choses. Qui s'occupent. L'œuvre. De Dieu. Que. Tout le monde. Abandonne. Tout. Sur. Toi. A peine. Tu commences. Être. Un peu. Zélet. Que. Tu as envie. De faire. Les choses. Tout le monde. Abandonne. Tout. Sur. Toi. Et. Beaucoup. De leaders. Chrétiens. Souffrent. De cette réalité. Où. Ils. Peuvent. Arriver. Un moment. Où. Ils peuvent souffrir. De burn out. Ils sont stressés. Ils sont anxieux. Ils peuvent déprimer. Parce que. Il n'y a pas quelqu'un. Pour partager. Leur douleur. Leur réalité. Avec eux. Et. Aussi. Parce que. Ils n'ont pas. Forcément. Ils ne trouvent pas. L'appui. Qu'il faut. Et. C'est ça. Qui crée. Cette situation. Donc. Ce soir. Ce que. Je voudrais. Que nous puissions voir. C'est. Comment est-ce que. Nous pouvons faire. Pour que. Nous puissions avoir. Véritablement. Une bonne équipe. Et. Avoir. Une équipe. Productive. Et. Une équipe. Qui. Qui va. De l'avant. Et. Que nous puissions. Vraiment. Atteindre. Les objectifs. De Dieu. Je rappelle. Que. A la communauté. Des hommes. Et des femmes. Qui sont. Sauvés. Qui sont. Affranchis. Et. Qui viennent. Ensemble. Pour. Témoigner. De l'amour. De Dieu. La compassion. De Jésus. Christ. Aux autres. Et. Remplis. De cet amour là. Ils veulent aussi. démontrer. de cet amour. pour. Pour. Les autres. Et. Ce qui. Est. Le problème. Souvent. C'est. L'égoïsme. L'égoïsme. C'est. Le péché. Qui a fait. Ce que. Satan. Lui-même. Il a été chassé. Du ciel. Et. L'égoïsme. C'est. Nous n'arrivons pas. A. Partager. Ce que nous avons. Avec les autres. Partager. D'abord. Notre temps. Notre temps. J'insiste sur ça. Ce n'est même pas. D'abord l'argent. Parce que. Lorsque tu aimes. Quelque chose. Que tu aimes quelqu'un. Naturellement. Tu vas partager ton temps. Avec cette personne là. Alléluia. Tes finances. Tes prières. Et. C'est ça. La communauté. Donc. A la communauté. Nous venons. D'abord. Pour venir. Offrir. Et. C'est pour ça qu'il y a même. Que nous puissions lire. D'abord. Romains 12. Romains 12. Romains 12. 1 à 2. Romains 13. Romains. Romains 12. Le but. C'est le but. Amélie. Celui. . A. 4. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de révertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les corps, tous les membres, n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Nous sommes tous membres les soins des autres. J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Donc, votre opinion de soi-même veut dire orgueil. L'orgueil, avec toutes ces conséquences, l'égoïsme. L'égoïsme, la forme la plus vilaine de son expression, c'est lorsqu'on ne peut pas donner son temps pour quelqu'un. Donner son temps pour quelqu'un est la meilleure ou la plus pour nous les humains d'exprimer l'amour. Ce n'est même pas donner de l'argent. Donner du temps pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour ce que tu aimes. Et c'est l'expression de l'amour, de ce que je réalise que nous sommes dans une équipe. Et donc, à la communauté, le concept même du Fou Gospel se base sur ça. Ou, il y a une différence entre notre groupe et les autres groupes de professionnels qui existent en ville, dans le monde. C'est un lieu où tu viens pas pour venir recevoir quelque chose en pensée, en venant. C'est un lieu où tu estimes que Dieu t'a donné quelque chose aussi petit qu'il soit et que tu viens aussi au rendez-vous de se donner et de recevoir. Tu viens pour donner. Et donc, tout membre de la communauté vient à la communauté pour donner quelque chose. Et si ce principe fondateur n'est pas établi dans nos cœurs, si nous ne sommes pas pétris de cette conviction-là, nous allons être dans les groupes comme ça, mais nous n'allons pas rentrer dans la vision, nous allons nous décourager, nous allons partir. Nous venons pour nous donner nous-mêmes, comme Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça le principe chrétien, de façon générale. On vient pour donner. Mais, nos mentalités n'étant pas transformées, soient transformées par le renouvellement de l'intelligence. Nous gardons toujours la mentalité du monde où les gens viennent en calculant qu'est-ce que je peux prendre. Qu'est-ce que je peux gagner dedans. Qu'est-ce que moi aussi je peux prendre dedans. Lorsqu'on vient dans cette attitude, on ne peut pas rentrer dans le miracle divin qui accompagne cette organisation. Et donc, nous sommes en train de... Donc, le groupe nous aide à apprendre à aimer, à ne plus penser à soi-même, mais à penser aux autres. C'est un exercice qui n'est pas toujours évident. Commencez par penser aux autres, ne pas penser à soi-même en premier, mais comment faire pour manifester cet amour aux autres. Donc, voilà, je suis en train d'expliquer la communauté, le concept de tout. J'ai expliqué la communauté, j'ai défini les termes de la thématique et je suis en train de planter ce qu'est un serviteur dans le cadre de la communauté. Alléluia. Alléluia. Donc, premier point que je voudrais que nous puissions voir, après avoir introduit ça, en disant que c'est un lieu où nous venons pour donner quelque chose, chacun doit être en train de réfléchir que qu'est-ce que je viens de donner. Quel est le talent? À ce temps, il a donné un, à d'autres cinq, à d'autres dix. Mais qu'est-ce que je viens de donner? Alléluia. Cette question-là, nous devons nous le poser lorsque nous abordons cette thématique-là. Donc, ce n'est pas le sens commun d'équipe ou bien de groupe, tel que c'est dans les fraternités, les cloques services. Je viens me mettre au service des autres, là où je viens être utile, là où je viens exprimer, moi aussi, mes talents. Et c'est un cadre d'enrichissement personnel où nous nous rendons utile aux autres. Et j'insiste beaucoup sur ça, un lieu où nous nous rendons utile aux autres. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de solitude dans le monde. Il y a beaucoup de mépris dans le monde. Il y a beaucoup d'égoïsme dans le monde. Et la communauté veut amener les gens à avoir une pensée transformée, renouvelée pour que nous puissions donc servir les gens. Sachant que nous voulons, nous avons un objectif commun, c'est quoi ? Un exemple. D'apprécier les vies, faire du bien. Et nous avons un objectif commun. Et nous avons quoi ? Une vision. Vision. Un objectif commun, c'est la vision. La défense. La défense. Que j'ai dit tout à l'heure. Et la communication. Nous puissions avoir une bonne communication. Deux choses. Ok ? Une bonne communication. C'est très important. Que nous puissions... Parce que quoi ? Je vais en arriver. Donc, premier point sur lequel je voudrais que nous puissions parler, c'est tout d'abord, le corps du Christ fonctionne comme une équipe de serviteurs. Nous l'avons lu le thèse tout à l'heure. Le corps du Christ. Donc, si on parle du corps de Christ, vous voyez la communauté, vous voyez le chapitre, vous voyez votre église. Vous voyez une équipe. Et nous avons cité de grands noms tout à l'heure. Comme on dit, on a toujours besoin de plus petit que soi. On a besoin toujours plus petit que soi. Alors, on a besoin de plus petit que soi. Je me souviens, j'ai gagné parler une fois ici dans votre chapitre. J'avais un transitaire qui m'a donné une bonne leçon une fois. Vous avez parlé de ces gens une fois. Je ne vais jamais oublier. Le gars, il m'a acheté une voiture au port dans le temps. Et comme les transiteurs, excusez-moi, ils ont toujours leur façon de faire. Toujours les micmacs, toujours les trucs. Et je m'étais fâché contre lui. Et je l'avais bien chauffé. Après, il a gardé un calme légendaire. Et puis, il est venu chez moi au bureau. Et j'étais assis. Il m'a fait une bonne leçon. Il m'a dit ceci, que si je suis même un DG là, il faut savoir qu'on a besoin aussi des gens, des soplos comme eux. Lui aussi, le traiteur qu'il fait là. Il sait faire ça et c'est ça qui me permet d'avoir ma voiture. Il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé. Quand il est sorti, je lui ai demandé pardon. Il dit que non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on a devenu des amis comme ça. Quand on a besoin toujours des gens et des autres. On a besoin des soins des autres. Et justement, c'est pour cette raison que Dieu nous a créé ainsi pour que nous ne serons pas orgueilleux. Parce que lorsque tu ne commences pas à être orgueilleux, tu ne commences pas à penser que tu n'as besoin de personne. Parce que l'orgueil prend sa souce dans ça. Commencez pas à penser que je n'ai besoin de personne. Surtout quand tu ne commences pas à avoir de l'argent. Quand tu ne commences pas à avoir des choses, des biens, des trucs, tu peux penser que tu n'as besoin de personne. Mais il suffit d'un petit truc que tu vas réaliser que non. La vie ne tient qu'à un fil. Et nous avons besoin des soins et des soins. Donc, l'esprit d'humilité là, c'est ça que cultive la communauté. La communauté veut cultiver dans les membres, dans les gens, cet esprit d'humilité afin que nous puissions réaliser la fragilité de la vie, réaliser que nous avons besoin des soins des autres. si tu es même un PDG et que tu as ceci, c'est pour cette raison que le PDG dans les réunions peut même faire un rade, embrasser quelqu'un qui est un étudiant, quelqu'un qui est un chauvin. Un PDG peut servir du thé à quelqu'un qui est une servante bien, que c'est ici. C'est ce que vous voyez. Et donc, ce clivage qui est dans la société et qui fait que quelqu'un qui est grand ne peut pas être à côté d'un petit, à la communauté, ce concept n'existe pas. Alléluia. C'est pour cette raison que tu peux t'asseoir à la même seule qu'un ambassadeur de l'Union Européenne comme M. Dickens, Professeur Dickens. C'est un ambassadeur qui a été ambassadeur du Togo sur neuf pays de l'Europe en même temps. En réalité, ce n'est pas un petit gars au bien. Quand même, quelqu'un ambassadeur sur neuf pays européens. Est-ce que c'est un petit ? Non, ce n'est pas un petit. Mais, ce temps peut s'asseoir avec toi et parler avec toi. Bref, voilà un peu ce que je veux dire. Donc, savoir que nous, tout d'abord, le corps du Christ fonctionne comme une équipe de serviteurs. Nous sommes là pour nous mettre au service des uns et des autres. Alléluia. Et il faut que nous puissions comprendre cela. Et, j'ai entré verset 30 dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Je vais aborder quelque chose dans ça. Qui a dit ça ? Jean-Baptiste. 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 On a fait trop la parole depuis le temps. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça vous exclut ? Cette parole de Jean-Baptiste ? Je pense qu'il est en train de parler d'influence. Il est en train de dire qu'il faut que, comme lui, il a fait son travail d'annoncer la crise, il va se retirer pour que la crise puisse avoir toute son influence. On va dire, on va bien faire ça. Il faut que lui, il diminue et que la crise ne croisse. Oui, une autre intervention. Oui. Merci. C'est que c'est le disciple de Jean qui voit que sa vision l'influence et Jésus croissait. Donc, c'est comme un moment d'interview pour qu'il puisse reprendre le devant puisque je ne sais comme si Jésus le divinçait. C'est là où il est pour que Jésus puisse croire lui. Voilà. Donc, en fait, comme il a dit, ce sont les disciples de Jean Baptiste qui sont venus voir le patron pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui est en train de te dépasser là. Il est devenu plus populaire ou bien ça se tient. Il est en train de prendre notre place. Donc, c'est ça le point de dire. Il est en train de prendre notre place. Donc, le rogheil est en train de prendre notre place. Et Jésus lui a dit Non, Jean-Baptiste lui a dit Il faut qu'il croisse que le monsieur est diminué. Pourquoi ? Parce qu'il ne reconnaît L'un des plus grands problèmes dans le ministère chrétien dans les groupes dans les églises c'est lorsque nous ne reconnaissons pas le leadership. quand on dit reconnaître quelqu'un ça veut dire ce que ça veut dire si tu reconnais quelqu'un comme père comme ton père comme ta mère il y a des choses qui vont avec combien ? Donc, la parole dit que si vous recevez Jésus lui le recevez comme prophète vous recevez la récompense de prophète et si vous le recevez aussi comme fils de Dieu tu recevras la récompense du fils de Dieu tout dépend de la façon dont on reconnaît et donc dans un groupe il faut reconnaître sinon il y aura des des coups des tu parce que même si tu ne le dis pas reconnaître c'est dans le comportement un jour on avait fait une rencontre organisée une rencontre pour les présidents des chapitres et c'était le professeur qui devait animer la rencontre et on est venu les gens n'étaient pas là le professeur l'ambassadeur de son état il est venu en cravate et tout et tout mais les gens n'étaient pas venus qu'est-ce que ça veut dire on ne l'a pas reconnu on ne l'a pas reconnu j'ai eu tellement mal dans mon coeur j'étais triste j'étais embarrassé je ne sais pas voilà l'une des choses qui se passe dans le milieu chrétien aussi où on ne reconnaît pas parce que la personne est humble elle se met à votre niveau mais ils ne reconnaissent pas ce qu'il est et ce que Dieu a mis en lui ok ça c'est des choses qui ne permettent pas au bon fonctionnement de l'équipe je peux dire je peux être je suis le père pendant une famille mais même si je m'amuse avec mes enfants je ne suis pas son copain vous comprenez je ne suis pas le copain ou bien si tu es une mère tu n'es pas la copine de ta fille il y a une différence sinon il ne va pas te reconnaître ta place de mère donc ces éléments sont des éléments importants sur lesquels on a qui sont des symptômes de l'égoïsme en fait et qui font que les groupes ne fonctionnent pas bien et les groupes ne se développent pas et les groupes font donc l'orgueil de ne pas reconnaître l'équipe pour construire une équipe il faut reconnaître que nous avons besoin des uns des autres bien sûr mais il faut reconnaître aussi l'hierarchie Alléluia Demos c'est lui qui a eu la vision mais il a reconnu qu'il avait besoin des gens et c'est ça qui a permis que la communauté est arrivée jusqu'en Afrique au Togo Demos n'est jamais venu au Togo mais est-ce que Demos est venu même en Afrique une fois en Afrique de l'Ouest je ne crois pas Demos n'est pas venu même ici en Afrique c'est Richard son fils qui est venu en Afrique mais pourtant sa vision est arrivée ici ok mais si nous l'avons reconnu et nous l'avons reçu et la vision donc cet aspect cette ambivalence il faut vraiment tenir compte de cela reconnaître faire attention pour reconnaître et c'est important aussi dans les milieux professionnels tu es dans une équipe tu es dans un groupe il faut reconnaître il faut reconnaître ton chef il faut reconnaître l'iragie il faut reconnaître ton patron il faut le reconnaître si si tu ne reconnais pas tu seras classé parmi les rebelles les gens qui s'érigent et ça ça ne sera pas bien pour toi Alléluia Amen donc c'est un élément important reconnaître les gens et c'est quelque chose qui est que j'ai compris et qui m'a aidé énormément il faut reconnaître les gens reconnaître les grands reconnaître les petits les gens qui font les choses les gens qui font quand on ne les voit pas quand ils ne sont pas vus et aussi il y a une chose qui fait que souvent les groupes ont des problèmes c'est certaines personnes ils font les choses mais ils veulent être aussi vu trop rapidement ça aussi c'est un danger c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas laisser ce que Dieu lui-même les élève mais ils veulent être vu et reconnu en même temps parce qu'avant d'être reconnu ça prend un temps ok ça prend un temps ça prend un temps pour être reconnu ça prend un temps pour que les gens soient unanimes que telle personne fait ceci Alléluia donc quand tu fais quelque chose de bien on le fait pour le Seigneur mais Dieu lui voit et Dieu va te reconnaître au travers des hommes donc voilà des éléments donc si tu fais quelque chose dans ton chapitre peut-être que le président national ne sait pas mais Dieu sait mais si tu es décoré tu es triste parce que le président national ou bien les dirigeants ne savent pas nous l'ont non puisque c'est pour Dieu ok donc il faut savoir que je me mets au service des autres comme la parole dit que si vous donnez un verre d'eau à ce petit c'est quoi c'est amour à Dieu Jésus que vous le donne donc tout service que je rends à un frère à une soeur au chapitre dans la communauté je dois être convaincu dans mon être intérieur que c'est à Dieu que je suis en train de le rendre et que Dieu est conscient de cela qu'est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que cette foi-là tu dois la voir quand tu joues au piano ici et que tu nous transportes dans l'action tu dois être convaincu que tu viens rendre ce service au chapitre pour Dieu et tu dois aussi être conscient que Dieu reconnaît ce que tu fais Dieu le reconnaît tu dois être convaincu que tu as pris la charge du chapitre tu paies le prix de ton temps de ton énergie de tes finances toi et ta femme tu dois être convaincu que Dieu le reconnaît même si parfois les hommes semblent nous montrer qu'ils ne le reconnaissent pas Dieu lui le reconnaît je suis pleinement conscient que Dieu reconnaît ce que je fais pour la communauté je suis appelé je me suis offert tout prix que je paie ma famille paie ça parce que là je me suis enseignant mes enfants sont en train d'étudier donc ils auraient envie que je sois là avec eux je suis ici donc ma vie est partagée entre la communauté et ma famille donc c'est une offrande à Dieu Alléluia nous offrons comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu ce qui sera de notre part un but raisonnable donc c'est ça en fait que nous sommes venus faire chacun de nous doit être conscient de ça pour ne pas se laisser déprimer et décourager par proposition on pourra en parler plus longuement suite d'autres points après deuxième chose les équipes peuvent accomplir de plus grand chose que les individus isolés tout le principe nous a enseigné tout au long des écritures ecclésiastes 4 verset 9 à 12 on va lire plus plus il y a des maîtres dans un travail plus on accomplit de bonnes choses ecclésiastes 4 verset 9 à 12 deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail car s'ils tombent leur élève son compagnon met malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever de même si deux couchent ensemble ils auront chaud mais celui qui est seul comment aura-t-il chaud et si quelqu'un est plus fort qu'un seul les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne seront pas facilement Amen Amen donc ce passage aborde beaucoup de choses l'aspect du groupe l'aspect du couple de famille et l'aspect de communauté donc ce que une seule personne peut faire même si tu es brillant n'importe comment toi seul tu ne peux pas accomplir et plus encore l'œuvre de Dieu parce que quand vous voyez Renard Bonquet en train de faire quelque chose il y a une grande équipe qui en a de prier sérieusement quand on est dans un groupe et qu'on ne comprend pas cette réalité vous allez exposer vos leaders vos dirigeants je répète ce qu'elle dit quand on est dans un groupe surtout dans un groupe de laïcs comme ce groupe-là et qu'on ne comprend pas cette réalité-là vous allez exposer les gens qui viennent et qui se mettent devant pour vous les gens qui se mettent devant et qui acceptent de porter la charge du peuple vous allez les exposer mais beaucoup de gens ne comprenaient pas si on n'enseigne pas ça parce que nous sommes dans des réalités spirituelles ce qu'un chapitre fait ce que une église fait l'église est dirigée par un pasteur par un comité un collègue de pasteurs etc ne pensez pas que Satan est la con quand Satan veut faire des choses il va aller chercher les gens il veut taper lui aussi la tête ou bien il veut taper la tête pour qu'il ne souffre pas trop il ne veut pas se fatiguer et dépenser trop de balles s'il arrive à taper ça il est tranquille comme ça vous recommencez c'est la même chose dans les stratégies de guerre quand les gens font la guerre ils cherchent à taper le QG ce qui se passe en Israël qu'est-ce qu'ils font ils envoient des missiles sur les bouts on a détruit l'immeuble la maison du chef de Hamas la première chose qu'ils ont fait c'est ça pourquoi ? parce que tant ça il faut taper le chef si on peut le taper si vous comprenez si on le tape c'est fini si on le tue c'est fini donc nous devons être quand on est une équipe les gens doivent comprendre ça ça possède des raisons aussi on dit chez nous vous connaissez ça vous savez ce que ça veut dire il peut être atteint il peut être atteint ça dit qu'il y a quelque chose du bruit quelque chose qui se passe dans le village on n'emmène pas le chef en même temps là-bas pourquoi ? parce que si vous l'amenez là-bas en même temps ce que je lui arrive c'est fini et aussi on dit quand quelqu'un vient chez vous à la maison on dit que il cherche papa on ne court pas en même temps pour venir et dire que papa on est idiot non pourquoi ? parce que c'est lui le chef on ne sort pas le joker en même temps donc il faut épargner le chef mais si les africains ne comprennent pas surtout les chrétiens africains comprennent pas cette vérité là l'oeuvre de Dieu aura du mal à progresser parce que le monde spirituel comprend ce qu'on appelle l'hiérarchie le monde spirituel lui comprend ça si les chrétiens ne comprennent pas ça ils ne peuvent pas reconnaître les gens qu'on doit reconnaître ils vont se mélanger ils vont penser que c'est ça l'humilité et il y aura du désordre je vous dis la vérité vous comprenez donc si quelqu'un que ce soit un chapitre que ce soit un groupe une association une église quelqu'un accepte nous devons comprendre que c'est un sacrifice vivant sain et agréable et il faut reconnaître cela reconnaître cela c'est aussi dans notre façon de nous comporter par exemple l'un des actes quelle est la mission du chapitre la mission c'est chargé d'annoncer le message le plus important le plus important que le monde perdu n'ait jamais attendu le monde à attendre le message le plus important n'est-ce pas et nous sommes engagés dans cette dans cette donc c'est un combat donc il faut comprendre que le chapitre aussi comme une équipe mais c'est comme une armée aussi pour combattre alors si on est sur le front et que quelqu'un fait défection c'est quoi c'est quoi c'est une trahison non je pèse bien mes mots la défection ça veut dire quoi la défection c'est une trahison la défection c'est une trahison ou bien on fait quelque chose tu ne réponds pas tu te tais on vous invite pour quelque chose pour faire quelque chose tu te tais le silence c'est une trahison le silence c'est une trahison c'est une trahison c'est une façon d'exposer les lacunes du chef par exemple parce que tu peux répondre pour qu'on voit que tu tais pourquoi parce que lorsqu'on ne veut pas que celui-ci croit et que je diminue c'est lorsque ces choses arrivent quand on joue et que messie marque messie est élevé bien sûr mais ce n'est pas lui seul qui a fait pour gagner mais si tu ne fais pas attention tu vas commencer par le haï qu'il prend il prend quelque chose mais c'est son appel je vous prends des choses simples ok quand on dit que sous la roulette du chef de l'état le gouvernement a fait ceci on a fait on a construit ceci on a construit des ponts ici on a construit des infrastructures scolaires et autres qui est acclamé c'est le chef de l'état oui oui est-ce que c'est lui qui a construit le pont non c'est pas lui qui a construit le pont mais c'est lui qui le mettrait dans sa politique mais non lorsque tu ne veux pas que on dise que c'est lui tu vas te taire ou bien si c'est dans une église ou bien si c'est dans un groupe si tu joues au piano tu vas refuser tu ne viens plus jouer au piano pour saboter c'est grave c'est des choses simples mais qui arrivent je suis en train de vous donner des exemples simples qui montrent le caractère et le comportement humain tu sabotes tu te tais et cela amène le découragement ce que tu peux faire tu ne le fais pas ton silence ton mutisme c'est une trahison ok donc nous devons être conscients parce que si on n'enseigne pas ça les gens les chrétiens répètent de ces erreurs parce qu'ils ne comprennent pas la dimension spirituelle l'hierarchie le combat spirituel etc ils ne comprennent pas ces choses là et ils évoluent tout simplement comme ça ton silence peut être une trahison c'est taire ne rien dire ton boycott peut aussi être une trahison tu ne viens pas tes excuses aussi peuvent être une trahison de l'équipe pour l'équipe s'excuser et les chrétiens ont dit qu'il a usé de sagesse non tu n'as pas usé de ruse et de malice la Bible dit de ne pas usé de ruse et de malice envers les frères ou bien c'est moi qui dis ça la Bible dit de ne pas usé de ruse et de malice aillée la Bible use de ruse ça ça ne peut pas faire construire et le vu quand les chrétiens se laissent utiliser par ces choses là ils amènent le découragement et le découragement c'est quelque chose qui casse l'esprit d'équipe et qui empêche que l'équipe puisse l'accomplir pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas dans la même pensée et ils ne communiquent pas Alléluia je vais terminer pour qu'on puisse poser des questions nous avons besoin d'une équipe nous avons vraiment besoin d'une vraie équipe pour pouvoir faire le chacun en tant que membre sachant son appel ce qu'il a pour venir donner je vais insister sur ça en disant que nous ne devons pas répéter les modèles de notre église où il y a beaucoup de croyants qui viennent et qui ne savent pas quel rôle ils jouent au full gospel tous les membres doivent avoir un rôle au full gospel on ne peut pas être un membre du full gospel ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait dans le groupe dans le chapitre c'est un groupe de serviteurs c'est un groupe où nous apprenons comme je l'ai dit au début à venir nous mettre au service des autres donc tu ne peux pas être un membre du full gospel et tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu fais et tu vas rester dans les commandes les gens sont dans l'église et ils ne savent pas vraiment ce pourquoi ils sont là Alléluia donc nous devons veiller à cela pour qu'il n'y ait pas le découragement et l'antidote du découragement c'est une équipe unie où les gens sont on sont dans une même pensée et d'un même coeur une même pensée et d'un même coeur c'est une équipe où il n'y a pas la trahison c'est une équipe où il n'y a pas le mutisme et dans le passé j'avais souvent j'avais dit ça aux gens même dans nos trucs sur le groupe whatsapp quand le président pose quelque chose les gens ne disent rien c'est une trahison vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est ce que ça veut dire lorsque je parle à madame ça va il ne dit rien quelqu'un qui ne dit rien c'est un homme dangereux tu ne peux pas savoir ce qu'il a dans la tête un homme qui ne dit rien il ne dit jamais rien tout ce que tu dis dangereux et l'esprit de trahison utilise beaucoup les gens qui se haisent parce que tu ne sais pas ce qu'il a dans la tête il est il fait pour un homme comme si il a oublié mais il n'a pas oublié et il est bien donc si vous cachez je dis ces choses là c'est pour que nous sachons que le péché nous enveloppe si facilement comme l'habit le dit le péché nous enveloppe si facilement comme l'hébreu le dit le péché enveloppe l'homme si facilement on envoie quelque chose on dirait sur la porte il me dit il ne réagit pas il se tait il fait comme si ce n'est pas lui même si c'est des histoires rigolades de facebook et autres là tu vas voir les gens on a réagi mais on communique quelque chose concernant le chapitre il se tait ou quoi c'est lui une attaque au dirigeant c'est une façon de nous dire c'est une façon de dire sans parler que c'est quoi ça ne marche pas le chapitre ne marche pas ça ne peut pas marcher ce n'est pas en train de marcher les gens n'aiment pas ce que vous faites les gens ne sont pas contents et ça ne marche pas oui il ne pose quoi c'est une façon de dire ça mais de façon silencieuse vous voyez quand ça ne marche pas donc pour décourager le responsable celui qui donne son temps son énergie il paye le prix de sa vie pour le bien commun il faut décourager c'est pour cela que apprenez à apprécier dans une équipe apprécier il faut apprendre à apprécier il faut apprendre à reconnaître il faut apprendre à encourager parce que ce qui guette c'est le découragement alléluia troisième point une équipe forte ne sera pas menacée de mésentente j'avais dit tout à l'heure qu'une équipe c'est un motif commun bonne communication et je laisse ce que je dis tout à l'heure proverbe 15 verset 22 dit le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère donc une équipe forte ne sera pas menacée de mésentente mésentente objectif commun bonne communication ça, ça revient toujours donc je disais tout à l'heure que une bonne équipe les gens sont prêts à exprimer ce qu'ils pensent ok exprimer quand il est tout goulé ils sont trop forts dans ça il est tout goulé non je vous dis la vérité quand on était là-bas à Bamako à Dakar et autres oui tu remarques ça que les togolais sont comme ça ils prennent la pomme ils prennent la pomme il a peur ou bien il y réfléchit mais c'est en lui il est dur alors que ailleurs dans les organisations internationales pourquoi est-ce que les sénégalais ils réussissent pourquoi parce que c'est des gens qui s'expriment c'est des gens qui prennent de la tue je me souviens il y avait un ami on avait fait ensemble le truc que moi j'avais fait lui il a fait le droit mais on était amis il a fait un DSS droit des affaires et je me souviens que j'étais moi qui a prié sur tout ça 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 demande d'emploi de stage pour amener à la BCAO et dans le temps il y avait un tonton tobolet à la BCAO Dakar les nationalités les gens viennent ils s'arrangent pour qu'on le prie ce monsieur là je ne sais même pas comment il fait il ne veut pas que l'église aille je ne veux pas donc il ne veut pas ou bien je ne sais pas on avait prié donc là-bas on dit le soir est arrivé on dit le salaire on devait défendre un peu le salaire des togolais en tant que d'expression il m'a dit il m'a dit je ne sais pas pourquoi je ne peux pas dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils font comme ça mais c'est ça c'était ça donc ce problème là est dans notre mentalité dans les jeunes des togolais est-ce là maman est bon maman est bon maman est bon donc ça là ça fait que c'est des forturesse de raisonnement de pensée qui bloquent et qui empêchent les gens d'aller dans la dimension de leur appel qui empêchent les gens de réaliser ce pourquoi Dieu les a appelés qui empêchent les gens et dans la communauté des frères dans un chapitre il faut s'exprimer et bien sûr l'idée doit créer le cadre mais il faut s'exprimer il faut dire ce que tu penses ce que tu veux quand on veut faire un débat parce que quoi s'exprimer c'est une façon de montrer que ça me plaît ça m'intéresse la Bible dit là où est ton trésor là sera ton cœur Matthieu 6 21 là où est ton trésor là sera ton cœur donc quand quelqu'un se tait il ne dit rien ah rien de ça ne t'intéresse pas ok donc Proverbe 11 verset 14 dit quand la prudence fait défaut le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseils donc les leaders aussi doivent veiller à ce que c'est parce que quelqu'un dit quelque chose de contraire qu'il est un ennemi ok c'est pas un ennemi mais il faut parler il faut parler s'exprimer le cadre pour finir les caractéristiques d'une équipe efficace caractéristiques d'une équipe efficace nous voulons former une équipe efficace les gens doivent être donc confortables relax simple et ils doivent prier ensemble parce que prier ensemble c'est ça qui maintient les liens d'unité pour dire toujours les membres du bureau du chapitre doivent prier ensemble mari et femme doivent prier ensemble tous ceux qui veulent faire quelque chose de commun qui ont un objectif commun ils doivent prier ensemble parce que le Saint Esprit nous aide malgré nos différences malgré nos incapacités nos faiblesses il nous aide à mettre ça ensemble et que cela devient quelque chose de wow hallelujah le silence est une attaque le silence est une attaque pour que l'orgueil ne domine pas et que nous puissions reconnaître les gens et que nous puissions reconnaître les gens alléluia il le dit le silence est une attaque ceux qui se mettent à l'écart ceux qui se mettent à l'écart on ne le voit plus se mettent à l'écart les gens qui aiment se mettre à l'écart c'est déjà dangereux mais ceux qui aiment abandonner l'abandon ils ne viennent plus ils ne se fâchent ils ne se fâchent moi je suis chrétien il y a quand même plusieurs années et je le dis tout le monde tous ceux qui se fâchent et qui abandonnent soit que l'église ou bien dit le pasteur m'a fait ceci oh m'a fait ceci se fâchent et quittent dans la plupart des cas ces gens se mérissent pas j'ai vu plusieurs cas ils se fâchent tu peux quitter mais ne pas se fâcher ils se fâchent tu ne le voyais pas du pasteur le pasteur a fait ceci ou bien le président a fait ceci il se plaint il se plaint il est dans un fiel amer il se plaint non 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 le saint esprit n'aime pas ces choses quelqu'un qui se plaint non 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 le groupe c'est un groupe puni dans nos manquements dans nos faiblesses c'est pour cela que le sang de Jésus est versé si on était parfait là est-ce que le sang de Jésus serait versé donc quand on est dans un groupe là on doit savoir que c'est des gens imparfaits sauvés par le sang de Jésus chacun de nous dans nos échecs dans nos manquements et nous venons ici à cause de l'oeuvre de la croix et nous venons mettre nos forces ensemble pour produire des choses et chacun de nous reconnait sa fragilité quand il est seul sa fragilité quand il est seul ma vie a du sens à cause de vous je me sens enrichi quand je viens partager quand on m'appelle que je peux venir partager la parole de Dieu à des gens qui me coûtent ça veut dire que je m'enrichis ma valeur vient aussi de vous ma valeur vient aussi de ce que les gens à niveau de la communauté me donnent un service à faire ma valeur vient de ça et ta valeur vient aussi du fait que on te donne quelque chose à faire c'est pour cette raison que si on te donne quelque chose à faire aussi petit qu'il soit fais-le bien fais-le bien sans rentrer dans tous les détails j'ai toujours dit fais-le bien si tu es secrétaire du chapitre fais-le bien accomplis l'oeuvre là comme pour le Seigneur fais-le bien pourquoi ? parce que la Bible déclare beaucoup de gens veulent être élevés beaucoup de gens veulent que la gloire l'exaltation ils veulent être élevés mais ils ne savent pas que pour être élevés il faut être fidèle dans les petites choses dans les petites choses faites founes tu es fidèle dans les petites choses fidèle dans les petites choses j'ai appris la fidélité quand j'étais étudiant en donnant ma dime 5 000 francs par mois je me souviens quand j'allais à la poste pour prendre mon mandat poste ça vient parfois ça ne vient pas au sein de ce mois-ci ça vient tu pries tu pries ça vient parfois ça ne vient pas alléluia alléluia ça vient tu vas on t'appelle que oui le mandat poste va arriver tu vas tu prends et je passe là-bas à l'église dans les 5 000 francs et ça a bâti la fidélité dans mon cœur et ça bâti aussi la fidélité après dans ton couple si tu es fidèle dans les petites choses là la fidélité ce n'est pas quelque chose qu'on a comme ça ça se construit être fidèle dans son foyer dans son couple c'est une grâce et ça tu l'apprends à être fidèle dans les petites choses tu deviens fidèle et Dieu augmente ta fidélité alléluia 5 000 francs j'ai donné c'est lorsque tu apprends à fidélité comme ça que lorsque tu ne concerne pas avoir beaucoup d'argent tu peux donner encore que personne ne vous trompe si tu ne donnes pas quand tu as petit tu ne donneras pas quand tu as beaucoup tu ne peux pas donner parce que le don donner est un sacrifice est une œuvre de l'esprit alléluia donc je prie pour chacun de vous que la communauté est une plateforme c'est un tremplin pour façonner pour façonner nos vies pour nous sanctifier pour nous mettre à part pour nous consacrer au Seigneur Jésus dans cette œuvre merveilleuse malgré nos manquements nos faiblesses nos défauts nous allons apprendre la fidélité on va nous confier quelque chose je fais ça bien bien je fais rapport je me souviens pour terminer j'aidais beaucoup mon ancien président de l'Ordre des pharmaciens je l'assistais dans les choses c'est là où j'ai appris à aider les dirigeants j'aime quand je n'étais même pas je n'étais même pas encore responsable au niveau de la communauté j'aime mais à sorte d'or à sorte d'or je l'aidais Dieu a fait quelque chose de merveilleux parmi tant d'eux que je peux batailler la fidélité un jour on m'a envoyé il m'a envoyé de le représenter dans une réunion au ministère de la santé je suis allé j'ai l'habitude de toujours faire un petit rapport à l'ordre quand on m'envoie et tout je suis allé j'ai rencontré dans ce temps le directeur général de l'action sociale le 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 je suis allé de l'association sociale j'ai raconté certains responsables des gens peut-être que je ne peux pas rencontrer moi seul et j'ai lié amitié je ne sais pas comment mais un des directeurs lui et moi le fil est bien passé et on est devenu des amis à la fin de l'année j'aime faire des cadeaux aux gens que je rencontre je rencontre des gens qui sont mes clients des gens je fais ça je fais des cadeaux aux gens pas seulement parce que j'attends quelque chose de lui non mais je fais des cadeaux pour lui exprimer que je l'aime que je l'apprécie que voilà je me souviens que je lui ai aussi fait un cadeau et il y en avait un moment c'était en 2015 et à mon épouse il commençait pas à avoir des problèmes dans son lieu de travail des problèmes moi-même je ne comprenais pas il fut un moment j'ai eu envie d'appeler son patron pour le truc mais le sainte-démy dit non calme-toi je n'ai rien dit et je suis allé un jour au ministre de la santé et j'ai vu le monsieur je lui ai expliqué la situation il m'a dit oh docteur laisse ça on connait cette chose et ce monsieur là m'a aidé parce que je l'ai conduit vraiment là-bas comme ça et il m'a aidé on a fait les choses jusqu'à ce qu'elle a quitté l'hôpital CH8 sans beaucoup de cris elle a quitté l'hôpital et elle a fait le programme de l'OMS qu'est-ce que je vous dis par là la fidélité reconnaître les gens être humble tu construis pour toi-même tu s'aimes pour toi-même et le chapitre l'œuvre de Dieu les choses simples que tu fais là ici tu fais pour toi-même Alléluia et donc vous n'allez jamais regretter ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur et là où Dieu t'a mis il faut le faire le pied pompe le Seigneur et de vous paix Amen N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification et deonzalez et de vous abonner on va pound іс powiedz pour vous abonner et devez-vous vous abonner elle s'ouvrir especial après jequote ride adiver au asion des CD